Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous pouvez, qui veut nous expliquer un peu où est née l'idée de faire une chanson tous les jours, comme ça, écrite en commun ? On a composé une chanson qui s'appelle Nuit Debout avec ma binôme qui s'appelle Scudery. On est venu la chanter assez tôt en avril et immédiatement on s'est rendu à l'évidence qu'on n'en avait rien à foutre à la Nuit Debout d'avoir des groupes qui font leurs promos de leurs chansons aussi cool, désintéressés puissent-elles être. Du coup, on s'est dit qu'il fallait absolument transformer ce truc-là de façon à associer les gens qui sont sur les places. Ce qui est intéressant à Nuit Debout, c'est d'imaginer ensemble, de développer notre intelligence collective et notre créativité, développer aussi notre sens du débat contradictoire, de la démocratie directe parce que c'est tout ça le cheminement humain. C'est donc là qu'on a commencé. On a fait le 41 mars le premier atelier d'écriture sur la loi travail, une chanson qui s'appelle Merci Patron. La semaine dernière, on était réunis avec une partie de cette équipe qui est ici pour renvoyer notre motion de sens surpopulaire à cet enfoiré de Manuel Bals, station 49.3. Et aujourd'hui, on était sur la cohérence de la thématique du week-end, en l'occurrence, le quartier et la solidarité, pour présenter les ghettos du Gotard. Super. Je laisse la suite à Cécile, qui va continuer, qui vous suit depuis quelques jours déjà. Depuis un mois, puisque j'avais fait... Enfin, moi c'était ma première interview, donc je ne sais pas si toi aussi c'était la première interview et la première chanson. Oui, on a fait un dépustage un peu. Et donc là, c'est la deuxième chanson, vous en avez fait d'autres, vous en faites régulièrement ? Quand est-ce que vous réunissez ? C'est la troisième, en fait. Comme je viens de te dire, il y avait la première Merci Patron, la deuxième la semaine dernière sur 49.3. Et à l'instant, aujourd'hui, les ghettos du Gotard. One, two, three. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution, enfin de ta présence sur la place de la République, des gens qui viennent, comment tu suis le mouvement ? Je vais répondre à cette question en deux mots, mais surtout je vais faire passer le micro. Pour moi, c'est que du bonheur. Le 41 mars, on a eu l'impression d'un moment de magie. Ça a été très difficile de le renouveler derrière. Moi, j'ai eu plusieurs tentatives d'ateliers qui n'ont pas fonctionné à Lille et dans d'autres villes. Je suis revenu à Paris avec l'équipe du 49.3. Aujourd'hui, ils étaient de nouveau là. Mais franchement, vous, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé du fait de faire une deuxième session ? Moi, c'est ce que je te dis la première fois, tous les profs de français, je pense qu'il y a une vraie dynamique créative. Et en deux heures, on était sept, huit, et on arrive à créer une chanson sur le débat de quelques mots, de quelques brainstorming. Et au final, ça, ça, quoi. C'est juste hallucinant de voir à quel point on arrive à concherer ensemble. C'est bon, là. Quand est-ce que tu es arrivé pour écrire la chanson ? Et comment tu as entendu parler d'acteurs ? Et comment tu as entendu parler de chanteurs ? Comment tu connais Acteur ? Et toi, Anaïs ? Anaïs, elle est là. Moi, c'est facile. Mais c'est super le résultat que ça donne. Mais ce que je voulais ajouter, c'est tout le temps qu'on passe à construire ça. C'est des rencontres, c'est des gens super sympas que j'ai rencontrés la semaine dernière. Et je me suis dit, ben voilà, on y retourne et on continue. Moi, en même temps, je voudrais rajouter un petit mot. Le copain qui est à côté de moi, on va dire que c'est un très bon... On va dire que dans le Nord, chez nous, comme on dit, c'est un bon vivant. Ce qu'on appelle les bons vivants, c'est dans le Nord maintenant. Moi, pour moi, c'est un très bon copain. On s'est connus dès qu'il est arrivé. On s'est rencontrés, on a discuté. Je suis invité ce matin de toth, aujourd'hui, qui passe et qui crée sa musique. Et j'ai dit, non, pas merci à moi. Merci à la commission SDF. Merci à tous. Merci à tous. Parce qu'on est tous ensemble. Pour être tous ensemble, c'est le maximum. Comment vous écrivez les chansons ? Comment ça se passe ? Tout le monde aimait spontanément. Je veux bien répondre. La semaine dernière, ce qu'on avait fait, c'était un abécédaire. Donc, on avait fait tout le tour de l'alphabet avec des mots. On s'était partagé les lettres de l'alphabet. Et on avait fait chacun les couplées. Donc, bien sûr, on prévoit le nombre de pieds, le nombre de mers, pour que François puisse faire la musique et que tout colle ensemble. Je trouve qu'en verre. Oui. Et aujourd'hui, en fait, on a fait une autre étape qui était aussi intéressante parce qu'on n'a pas fait tout l'alphabet. On est vraiment parti du brainstorming. Et on a essayé plus de travailler la structure de la chanson au niveau des idées. Et là, c'était autre chose parce qu'il y a eu un débat justement sur les idées qu'on voulait exprimer. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment, le temps qu'on passe ensemble à faire ça, c'est génial. Voilà. Est-ce que tu considères qu'on est des chanteurs engagés à chanteurs d'actu ? On fait des chansons sur l'actualité, des chansons révolutionnaires contre médiatiques. On pense que j'y compte parce que je rappelle que chanteurs d'actu, c'est... Je vais parler là, si tu veux. Je rappelle que chanteurs d'actu, c'est pas seulement moi. Moi, je m'appelle Schmitt, mais il y a ma binou, moi, Scuderi. Et puis, depuis peu, il y a Jean de Loka, à Tangata, qui nous a rejoints, qui nous a aidé à monter pas mal de missions sur la place de la République. On est bien un collectif, un collectif mixte. Et bien sûr qu'on se considère comme engagé, comme à mon avis tous les gens de La Nuit Debout, quel que soit le bord politique qu'on représente, quelles que soient les idées, la sensibilité qu'on nous défend, ici, on est engagé. On est engagé les uns avec les autres, on est engagé dans la société, on est engagé au service d'une nouvelle idée de la politique et d'une nouvelle idée pour la musique, pour son rôle dans la société. Est-ce que tu dirais que ton engagement est social, politique, populaire ? Est-ce que les mots ont une importance ? Ben, moi, je vais répondre à ta question parce que je viens d'entendre le nom de famille Schmitt. La famille Schmitt, c'est des gens du voyage. C'est une grande partie, la plupart du temps. Les mots sont engagés, les mots sont contre le gouvernement et sont contre le reste. Nous, on vit dans des façons où c'est la musique qui nous éduque. C'est la musique qui nous permet de pouvoir vivre. Ce n'est pas la télé, les médias qu'on peut entendre avec, je ne sais pas qui, sur TF1, comme sur France 2, sur France 3, qui peuvent nous raconter que de la merde. Ils nous racontent, ouais, il y a José, Joseph, n'importe qui qui font des conneries. Mais nous, dans notre famille, moi, je vais dire, chez les gens du voyage, on a une popularité qui est énorme au niveau de la musique. C'est 99% au total. On vit au-dessous de la musique. On vit avec la musique. On raconte la musique comme un livre. La musique, c'est quoi ? Ça peut être un destin, comme mon, entre guillemets, mon cousin, parce que moi, je suis la famille Louvée. Ça peut être en même temps des personnes qui nous rejoignent, qui permettent de pouvoir nous faire avancer sur le gouvernement. Mais ce n'est pas le gouvernement lui-même, c'est encore plus, encore plus haut. L'humain a compris que le gouvernement lui-même ne peut pas décider des choses. Il peut décider, mais il ne peut pas décider en même temps par rapport aux collabos. Ce qu'on appelle ceux qui jettent des millions d'euros en ayant une chaise, et tu te demandes d'être chez eux. Il est là ! Qu'est-ce que c'est pour vous, être engagé ? J'aurais bien voulu répondre à ta question d'avant, parce que tu as dit, est-ce que c'est politique ou social, ou populaire ? Oui, les mots ont de l'importance, et pour moi, différencier le politique, du social et du populaire, ça n'a pas de sens. C'est comme quand on essaie de différencier l'éducation et le social. Pour moi, ce sont des actes qui ont la même valeur. Ce qui est populaire et politique, ce qui est social et politique. Et voilà, on est vraiment dans quelque chose de politique. Et les chansons Debout, une question en mots, est-ce qu'on pose encore, ou est-ce qu'on fait une dernière chanson pour ceux qui disent ? Je voulais te poser une question, comment tu as commencé à faire de la musique ? Comment ça t'est voulu dire ? J'étais petit et tout, et puis après je suis devenu professionnel, j'ai fait de la variété, des tas de choses dans tous les sens, et j'en ai fait un cube faire de la variété, et je me suis mis à faire des trucs qui m'intéressaient plus, comme de la chanson. Vous demandez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les, tout simplement. Merci.